Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB située à Saint-Laurent-du-Var. Alors aujourd'hui, émission radio en format web TV, en format image, en diapophoto, depuis la 20ème édition du Salon du Livre de Saint-Laurent-du-Var, qui s'est tenue aujourd'hui, ce samedi 26 août 2017. Donc à travers notre émission, je vous propose de découvrir quelques auteurs de cette 20ème édition. Malheureusement, le temps nous manque pour interviewer tous les auteurs. On en a fait quelques-uns, mais vous avez également dans notre émission le discours des élus, le discours aussi de Jocelyne Masse, la marraine de l'événement. Vous avez également le discours de M. Philippe Porteron, membre du comité de sauvegarde du Vieux Village, qui est à l'initiative de l'organisation de cet événement, ainsi que Mme Michelo, qui est également dans le comité de sauvegarde, c'est la présidente. Voilà, donc de nombreuses personnes au micro aujourd'hui depuis ce Salon du Livre et donc filmées pour RVPB, reportage VIP, Vip Radio Online. Aujourd'hui, voilà, donc émission en image, je vous laisse la découvrir. Alors, à propos de la programmation musicale de notre émission Radio Reportage VIP, je vous propose d'écouter nos artistes musicaux RVPB, notamment donc M. Boudax, et les textes de Pascal Delagare, interprétés par Aurélie May. Alors, concernant les animations de cette journée sur ce Salon du Livre, ça a ouvert ce matin à 9h30. Ensuite, comme vous le découvrez, vous allez le découvrir en vidéo, le discours de M. Le Maire, les invités, les organisateurs, etc., a lieu à 11h45. Ensuite, avait eu lieu le vin d'honneur, l'apéritif à midi pile. Dégustation des produits locaux à 12h45. Tombola avec les autocars ponceaux, avec notamment un voyage pour deux personnes à gagner. Ensuite, donc, des activités tout le long de cette journée aujourd'hui, donc jusqu'à 18h30, la fermeture du salon. Donc, concernant les activités, j'en reparle en fin d'émission, mais il y avait un atelier enfant avec Magali, animé par Magali et Léa Verrottes, avec un atelier recyclage, création, fabrique de pâte à sel, peinture au chocolat, dessin avec bouchon, etc. Pour les plus petits aussi, pour les ados, vous aviez du dessin sur bâche sur le thème de l'écologie. Alors, j'ai fait quelques photos, mais c'était en début de matinée, donc depuis, ça a bien dû avancer, je suppose, dans la journée. Dessin sur bâche sur le thème de l'écologie et démonstration des graffeurs. Ensuite, un jeu de piste pour les adultes, tirage au sort à 16h30, jeu de bois pour les petits, récolte bouchon PVC avec les bouchons d'amour 06. Voilà, et donc, fermeture du salon à 18h30. Voilà, concernant les animations du jour à Saint-Laurent-du-Var. Alors, bonjour. Depuis le salon du livre de Saint-Laurent-du-Var, je suis avec l'une des auteurs présents. Bonjour, Laurence Dionigi. Oui, bonjour. Alors, un petit mot sur le stand, aujourd'hui ? Eh bien, c'est très sympathique, il y a pas mal de monde, il y a de l'animation, d'ailleurs, on l'entend derrière le croat. Et donc, je suis venue avec pas mal d'ouvrages, donc le dernier, Féminin en art majeur, où j'explique pourquoi les femmes sont absentes de l'histoire de l'art. Un roman historique sur Nice et sa région qui se passe sous la Deuxième Guerre mondiale, donc la légende de l'abbé des couleurs, en livrée, qui montre tout premier roman édité chez l'Armatan. C'est un hommage aux femmes auteurs, c'est une femme qui est enceinte d'un livre, donc elle est enlivrée, donc elle rencontre des collègues qui ont été également enlivrées, donc on retrouve Beauvoir, Sarot, Ursenar, etc. C'est un hommage, c'est assez rigolo, c'est dans le domaine de l'absurde, puisque mon héroïne, elle pense qu'elle est un peu folle, et donc elle va voir Ionesco, son psychologue. C'est un petit peu parfleux. Et bien sûr, Psyché et l'amour, qui est une nouvelle érotique, dans l'art également, moi j'aime beaucoup l'art. Et Tequila et son héros, pour un petit peu sortir de Saint-Laurent-du-Var, et s'évader de nos contrées régionales. D'accord, et les idées de bande dessinée, c'est toujours dans les bacs ? Oui, bien sûr, c'est toujours dans les bacs. Oui, oui, ça sera Yanoupilou, Yanoupilou n'aime pas, alors le premier, ça sera Yanoupilou n'aime pas son beau-père. Donc Ulysse, c'est mon neveu, il est son illustrateur, donc ça sera édité chez Pixigraph, et ça sortira en preçu pour Noël, donc en novembre. Il y a toute une série, donc Yanoupilou n'aime pas se laver, Yanoupilou n'aime pas les animaux, n'aime pas la mort, n'aime pas le travail de maman, n'aime pas les religions. Voilà, donc il y a tout un dérivé de n'aime pas. Voilà, donc je suis très, très fière de ce petit Yanoupilou. Alors le Pilou, pourquoi ? Parce que c'est aussi un jeu, vous devez le savoir, donc niçois, avec une petite pièce d'année 50 qui trouait, et qu'on joue avec les pieds, et puis Yanoup, parce que mon fils s'appelle Yanis, voilà, vous savez tout. La prochaine actualité ? La prochaine actualité, eh bien Féminin en Arts Majeurs se fait refaire une petite beauté, sous forme de beau livre, et il sortira avec les sculptrices que j'ai agrémentées. J'ai également un livre qui s'appelle Dancré d'Azur, donc là j'ai plusieurs touches chez les éditeurs, où je parle des années 50, avec une partie sur Monaco, qui a abrité la banque Charles Sanko, qui était une banque créée par les nazis, avec l'accord de Louis II, donc Louis II qui n'était que le grand-père d'Albert de Monaco actuel. Et donc je parle un petit peu de cette période d'après-guerre qu'on méconnaît. Donc là c'est complètement historique, donc je me retourne un petit peu dans mes amours du roman et de l'histoire, et j'ai également des biographies scientifiques de Savant et Niçois également, avec les éditions Mémoire Millénaire. Donc là tout ça c'est pour 2018, donc là il faut avoir un horizon un petit peu lointain, quand on est dans l'écriture. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, alors bien sûr avec des salons, des dédicaces et des conférences. D'accord, de nombreuses activités, merci. Oui, beaucoup d'activités, peut-être un peu trop, parce que bon, il faut savoir que l'écriture c'est une passion, qui vous prend un haut trip, et que bon, j'ai un travail à côté et un petit garçon à élever. Donc c'est pas toujours évident de combiner, et on court toujours, toujours après le temps. Mais bon, c'est comme ça. Bonne journée sur le Salon du Livre. Merci à vous. Au revoir. Alors toujours depuis la 20ème édition du Salon du Livre de Saint-Laurent-du-Var, alors nous sommes avec l'un de nos partenaires, Patrick Lecointe des éditions RIC. Bonjour Patrick. Bonjour à tout le monde. Alors un petit mot sur le stand des éditions RIC aujourd'hui, sur le Salon ? Oui, alors aujourd'hui on est venu à 5. Il y a donc Madame Fournier, qui vient présenter les carnets d'Aimé Fournier. Donc les deux tomes concernant l'histoire de son grand-père, et de son père, qui notamment sur la résistance à Dunkerque après les années 40. Sergei qui vient de sortir son 8ème ouvrage. Voilà, c'est ça aujourd'hui. Et aussi une nouveauté, Les Nymphes de l'Ange Bleu, c'est des poèmes un peu rebelles, écrits par M. Lavague. C'est très bien fait, très sympathique. Et nous avons donc M. Lorca, de Saint-Laurent-du-Var, qui vient proposer, donc, d'édicacer le livre de Hume. Et bien sûr, moi j'ai amené Valère et les miens personnellement. Donc c'est un salon très convivial, très sympathique. On retrouve beaucoup de personnes qu'on n'avait pas vues ces derniers temps. Et il y a aussi d'autres éditeurs. Voilà. Là, je pense qu'il y a du monde qui arrive. Et on est très bien installés. Voilà. Alors on n'a pas, évidemment, on n'a pas le temps de faire tous les auteurs du salon pour RVPB. Mais j'ai entendu dire qu'il y a même une jeune auteure de 14 ans qui a sorti son livre. Il est une partie sur Internet. Et puis du coup, elle est là pour le deuxième livre, je crois. Absolument. Elle était à Cagnes aussi. C'est très cosmopolique cette année. Oui, oui, oui. Elle était à Cagnes aussi. C'est la plus jeune. Elle avait eu un article dans l'Ice Matin. Voilà. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a les mangas aussi. Il y a les mangas, oui. Il y a des livres jeunesse. Il y a des ateliers pour les enfants, puisque c'est basé sur le thème de l'écologie. Et c'est très, très, très sympathique. Voilà. OK. Merci bien, Patrick. À très bientôt, alors. Voilà. Bonne journée sur le salon. Merci. Merci. Bonjour à tout le monde. Ma main tremblante tisse des mots. Qui, peu à peu, me font la rime. Et à leur tour, tressent des sons. Pour mieux rêver. Partir. Loin de tout. Loin d'ici. Ne plus rester, le nez collé, à ma fenêtre. Ne plus rester, le nez collé, à ma fenêtre. Demain peut-être, aurais-je enfin Cette chanson et ce refrain Qui laisseront tel un parfum Un peu d'amour, un peu de vie. Pour mieux rêver. Partir. Loin de tout. Loin d'ici. Ne plus rester, le nez collé, à ma fenêtre. Ne plus rester, le nez collé, à ma fenêtre. Un jour, peut-être, devant vous Pourrais-je enfin vous la chanter Sous la lumière des projecteurs Qui ensemble un temps de bonheur Pour mieux rêver Pour chanter Pour danser Pour rêver Pour rêver Pour chanter Pour danser Pour rêver Pour chanter Pour ouvrir La fenêtre Et enfin Renaitre Alors toujours depuis le salon du livre De Saint Laurent du Var 20ème édition Je suis avec Monsieur Kolesnikov Bonjour Sergei Oui C'est Sergei Bonjour Jérôme Alors justement Nouveau livre aujourd'hui Nouveau salon Aux éditions RIC Oui Aujourd'hui c'est le salon de Saint Laurent du Var Petit salon sympathique du village D'ailleurs Peut-être qu'on entend le clocher qui sonne Exact Et mon livre Mon nouveau livre C'est Ainsi parlait père Antime Alors justement Quelques petits mots dessus Là la couverture Oui la couverture Elle est C'est tout simplement Le cloître qu'il y a Dans la forteresse De l'île de Saint Honorat Je ne sais pas si pour ceux qui connaissent C'est cette espèce de De forteresse fortifiée Qui servait dans le temps A prévenir des attaques Des 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 Mais les Saint Honorat et les îles de Sainte Marguerite Sont Le siège de l'abbaye de l'Erinse Qui va jouer un rôle extrêmement important Dans le développement du christianisme dans toute l'Europe Et justement Père Antime Qui habite par là ou non loin Le personnage du livre Oui le personnage principal C'est donc un moine Un ermite Qui vit Enfin il a passé son temps Son temps de vie érémitique A proprement parler Et maintenant il reçoit des visiteurs Et il y a même une petite hôtellerie Et comme il est assez connu On vient le voir Et j'ai imaginé que Pour bien faire comprendre Les différences entre les Entre les religions Pour ceux qui s'intéressent à la question Et bien rien ne valait mieux qu'un dialogue Un dialogue vivant Où l'on voit Les réactions des gens Quand on est A l'oral on est obligé de synthétiser sa pensée Donc c'est très fort C'est très puissant Et donc Viennent voir Père Antime Un jeune homme qui est attiré par le bouddhisme Dans lequel il voit une école de sagesse D'éveil à la conscience Mais il va avoir en face de lui Un père Antime Qui en sait pas mal sur le bouddhisme aussi Et qui lui En tant que chrétien traditionnel Va lui dire qu'il fait En fait fausse route Ensuite il recevra une jeune musulmane Aïcha Très sympathique Mais très sûre d'elle-même Et qui est à vrai dire Venu le convertir Parce qu'elle pense que c'est un homme de bien Un homme qui craint Dieu Donc on ne peut pas le laisser dans l'erreur C'est à dire De son point de vue C'est l'islam qui est la vraie religion La meilleure Et là encore Elle tombe sur du roc Puisque Père Antime connait pas mal l'islam Et va la contrer de partout Alors je veux dire que chaque fois Évidemment les visiteurs Restent sur leur position Parce que quand on est convaincu de quelque chose On ne change pas comme ça Du jour au lendemain Mais le Père Antime va semer des petites graines Qui par la suite vont Produire leur effet D'ailleurs il y a un épilogue Et on verra ce qu'il en arrive Ce qui arrivera à ses visiteurs Dix ans après Le troisième visiteur C'est une dame C'est Marie-Odile Qui était cadre dirigeant Dans une grande entreprise Habituée à commander Habituée au business Et puis finalement Elle a été elle-même mise au chômage Et comme cette vie du business Commençait à la fatiguer Elle est en recherche Elle court les stages interreligieux Et elle vient voir Père Antime Au nom elle Du progressisme C'est-à-dire de l'œcuménisme De réunir tous les croyants Et là évidemment Elle va se trouver encore Face à Père Antime Qui va lui dire Mais attendez, attendez C'est pas tout à fait ça Et puis enfin Il y a Dédé Un cégétiste 40 ans Ou 37 ans de cégétés Un matérialiste convaincu Mais qui n'arrive pas à comprendre Pourquoi à notre ère de science et de technique Le religieux revient à fond Et alors là Il va un petit peu s'informer Voir qu'est-ce qu'il y a dans le crâne de Père Antime Pour essayer de comprendre Parce que lui Pour lui c'est la lutte des classes Il faut exproprier la bourgeoisie Lutter contre les multinationales Etc C'est ça Donc voilà C'est un petit livre D'une centaine de pages C'est très vif Incisif Très prenant Et c'est le meilleur moyen De prendre connaissance Non simplement Des différentes religions Des points de vue religieux Mais De voir aussi Comment il se distingue Qu'on ne peut pas si facilement En faire une espèce de bouillabaisse En disant que Tout le monde est beau Tout le monde est gentil Venez chez moi Et on va tous prier ensemble D'accord Très bonnes idées Pour ce livre un petit peu Entre guillemets Confessionnel Oui D'ailleurs le suivant Alors le suivant Ce sera La petite géopolitique Du christianisme Ou histoire des trois roms Ce sera beaucoup plus ample Ce sera un essai Sur l'histoire De l'église Parce qu'en fait Moi je suis convaincu D'une chose Moi qui suis je vous rappelle Économiste Dans les sciences sociales Je vois que dans les livres d'histoire On met toujours le religieux Le culturel Les vêtements La cuisine Etc Dans un dernier chapitre Parce qu'on ne sait pas Où les mettre ailleurs Parce que soit C'est le culturel Ou le religieux Qui sont deux terrains Extraordinairement puissants Et les historiens N'arrivent tout simplement Pas à comprendre Que notamment Par exemple Le religieux Par les déformations Par les hérésies Par le jeu Avec le politique Les puissants Va influer Pour sa part Influer grandement Sur le devenir Du monde Et aujourd'hui Je parlais déjà Du fait qu'on allait Vers le New Age En parlant de Darwin Je pense que Le New Age Sera très très religieux Très très Syncrétiste Voilà Donc c'est C'est le fruit C'est un petit caillou blanc Sur un grand ouvrage Une pierre à l'édifice Une pierre à l'édifice Voilà Alors donc Merci pour ce livre Ainsi parlait Le père Antime Aux éditions RIC De Sergeï Kolesnikov Bonne journée Sur le salon A 10 euros Voilà Bonne journée Merci Jérôme Au revoir Je te vois refermer La porte de l'appartement Un soir pour moi Tu l'ouvrais Il n'y a pas si longtemps On va rendre les clés Face à nous La sortie avance On ne peut plus Rien partager Alors on garde De le silence Tous les deux Face à face On revit Le même présent Sauf que le désir S'efface Et l'ascenseur Redescend Il n'est pourtant Pas si loin Le temps Où tu prenais Ma main Où je guettais Venant de toi Tes mots Pour le premier pas Les derniers mots Les derniers mots Sont les plus durs Sont les plus durs A prononcer Trois baisers Trois baisers sur mes joues Pour effacer le rêve Tu poses la fin entre nous En évitant mes lèvres Sur le trottoir Sur le trottoir Les gens passent Notre peur A de la chance Je prends la direction D'en face Toi tu t'en vas Dans l'autre sens Il n'est pourtant pas si loin Le temps Tu prenais ma main Et là j'attends Sans un semblant T'es pas vers le dernier mot Les derniers mots Sont les plus durs A prononcer Quand on devient de trop Que reste-t-il à échanger Les derniers mots Même si parfois Ils sont les pires S'ils sont de trop C'est qu'ils n'ont pas d'avenir Les derniers mots Les derniers mots Sont les plus durs A prononcer Les derniers mots Les derniers mots On passe tout de suite A la seconde partie De notre émission radio Avec cette fois Un format web tv Donc nous allons écouter Les discours De la présidente Du comité de sauvegarde Du vieux village Qui organise donc ce salon Ainsi que monsieur Porteran Qui est également A l'initiative bien entendu De cette organisation Donc nous les écoutons Dans ces discours Voilà je passe la parole A madame la présidente Bonjour à tous Et bienvenue pour Cette 20ème édition Du salon du livre Qui est organisée Comme chaque année Par le comité de sauvegarde De Saint-Laurent-du-Barre Je voudrais tout particulièrement Remercier Madame Vanessa Stegel De sa présence Monsieur Samperet Maire de Saint-Janet Monsieur Lionel Lucas Député suppléant Et maire de Villeneuve-Loubet Monsieur Josségura Notre maire De Saint-Laurent-du-Var Et tous ses élus Un grand merci Pour votre présence Chaque année Merci beaucoup Merci aussi A tous les écrivains Qui chaque année Répondrent présents A notre invitation C'est pour nous Un immense plaisir De vous recevoir Sur cette place De Saint-Laurent-du-Var Franchement Un grand 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 merci à vous Car c'est grâce à vous Que cette édition Perdure Merci beaucoup Et cette année Un immense Bravo Une immense Ovation Pour monsieur Philippe Porteron Qui Et vous pouvez Qui cette année A tout géré De A à Z Donc un immense Bravo pour lui Je lui laisse La parole Merci madame La présidente Alors je suis Heureux Aujourd'hui Que monsieur Sampiré Qui est maire Saint-Laurent-du-Var Parce que vous ne le savez Peut-être pas Mais je suis Saint-Jeanois Depuis quelques années Mais bon Non non Je le dis pas Parce que je suis Avant tout Laurentin Dans l'âme Voilà Ils vont se discuter Derrière Monsieur le maire Mesdames Messieurs les adjoints Mesdames Messieurs Chers amis Tout d'abord Je tiens à remercier Monsieur le maire Joseph Segura Et ses adjoints Tout particulièrement Madame Franklin Monsieur Robert Romano Alexandre Maggio Et Xavier Goutet Et ainsi que le service Communication Donc sans eux Cette manifestation Vous savez que bon Nous sommes subventionnés Par Amérique Donc sans eux On aurait du mal A faire autant de manifestations Dans l'année Nous remercions Nos partenaires Nice Matin Et les articles De Laurent Kiliqi VIP Radio Avec Jérôme Qui est présent Ici sur les stands Et ainsi que la direction D'Intermarché Qui nous a fourni Donc des gadgets Pour donner aux tout petits Nous remercions Surtout Charge of Team Qui a conçu l'affiche Et à vous toutes Et tous Auteurs présents Aujourd'hui Charlotte Elle se cache Charlotte Viens ici Viens à côté de moi Parce que Voilà Cette magnifique Je tiens à lui rendre hommage D'abord Parce que c'était Une de nos premières Benjamines Donc Qui a fait Ses débuts À notre Manifestation des livres Donc voilà Et c'est elle Qui nous a réalisé Cette magnifique affiche Cette année Voilà Je l'en remercie Nos remerciements Aux autocars Ponceau et Perrani Pour les sorties Que vous pourrez gagner Soit à la Tombola Soit au jeu de piste Si vous n'avez pas Les documents Demandez-le à mes collègues Qui vous les remettront Mais je ne peux terminer Mes remerciements Sans parler De l'équipe du comité Qui oeuvre depuis 42 ans A maintenir les traditions Au travers de ce 20ème salon Je voudrais Qu'on leur rende hommage Elles se sont impliquées A vous préparer Comme à leur habitude L'assiette de dégustation Alors merci A toute l'équipe Et un grand bravo à elles Alors c'est un plaisir Tout particulier De fêter avec vous Les 20 ans De notre salon du livre Organisé par le comité De son garde La lecture Est un puissant vecteur D'émancipation Qui décuple La puissance De nos imaginations Qui invite à rêver Et à penser Qui éveille notre curiosité C'est aussi par là Que la lecture Pardon C'est aussi par là Lecture Que s'affirme l'identité Et l'émotion C'est pour cela Qu'il est impératif Que chacun puisse Dès le plus jeune âge Faire comme Montaigne Du livre Un avis C'est parce qu'on a lu jeune Et aimé cela Qu'on lit toute sa vie Alors si vous l'avez vu Sur le thème Donc sur l'affiche Donc il y a d'abord Tout d'abord les livres Alors pour cette 20ème manifestation Nous avons choisi Jocelyne Mas Pour être notre marraine Georges Sande disait Je ne suis ni homme Ni femme Je suis un écrivain Jocelyne est à la fois Femme Fille Mère Grand-mère Et écrivain Mais c'est aussi un auteur Des plus titrés Elle a été faite Chevalier dans l'ordre national Du mérite Elle vient de recevoir Le titre de maître en littérature Attribué par la prestigieuse institution La renaissance française Avec attribution de la médaille d'or Des valeurs francophones Pour ses ouvrages méditerranéens Demande à ce qu'on l'applaudisse C'est un moment Ces textes Ces émotions Ces joies Ces peines Face aux aléas de la vie Pour finir Voici ce qu'elle nous dit Les souvenirs C'est tout ce qu'il nous reste C'est pour cela que j'écris Pour les partager Pour rétablir la vérité Et combattre l'oubli Et aussi Rendre hommage A tous nos parents Et grands-parents Car ils n'ont pas Colonisé l'Algérie Ils l'ont fondée Sache Jocelyne Que c'est un grand honneur Que tu nous fais En ayant accepté D'être la marraine De notre 20ème salon Et nous t'en remercions Applaudissements Et je voudrais remercier Aujourd'hui Une deuxième personne En la présence De Jean Sicardi Qui est revenu Parmi nous Qui était fidèle Et puis pendant quelques années A lâché un peu le salon Mais bon On ne lui en veut pas Il y a des impératifs C'est comme ça Mais en tout cas Il est là aujourd'hui En tant qu'invité d'honneur Vous savez que cet écrivain A 62 titres A son Donc A 62 titres Traduit en 12 langues Il a presque Je ne sais pas A quel âge Il a commencé Mais il a dû commencer Tôt Il est encore jeune Il a encore Des ouvrages Et là Il vous présente Son dernier livre Le Judas du Diable Un récit Plein d'énigmes Et de suspens Que je vous conseille Alors face à ces auteurs Nous avons la jeunesse montante Avec notre Benjamine Elle est là Elle est bien Maud Alors Maud Maud Ruzieki C'est une canoine Et elle a 14 ans Et donc Elle en est déjà A son deuxième ouvrage Troisième Ben j'en ai sauté Un On va me le donner De deuxième J'ai sauté le deuxième Donc voilà Trois ouvrages A 14 ans Voilà Donc Alors vous lui avez dit De profiter De votre expérience Je suis qui est ici C'est un auteur Voilà Donc entourer Elle a entouré là Comme il faut Et elle a besoin de vous Pour continuer dans cette voie Et nous on en a besoin aussi Alors ce qui me fait dire Donc à côté Vous avez aussi Charlotte Kim Donc avec le don De la piscine rouge C'est ça Bon je m'en souviens Je m'en souviens Il y a un pays Pour faire des bêtises Voilà Bon elle est plus âgée De 14 ans aujourd'hui Elle a un peu plus Elle a grandi depuis Nous avons aussi Michael Bryce 24 ans Il présente ici Son premier ouvrage Guillaume Denon 30 ans Voilà Donc vous voyez Que la jeunesse Elle est devant Et c'est bien Il faut les encourager Voilà Merci pour eux Voilà les anciens derrière Alors Le deuxième thème Que nous avons voulu Aborder cette année C'est Sauvons la planète Alors j'avais préparé Un petit texte Mais j'ai un poème Mais auquel cas Je vous le dirai Tout à l'heure Pendant que vous déjeuner Parce que là sinon Derrière ils attendent Pour les discours Mais trop long Et puis ils ont soif Moi aussi Voilà Ah il n'a plus rien d'ailleurs Alors ce thème Il est représenté Par les ateliers présents Atelier Récup Animé par Magali Véro Et sa fille Léa On applaudit aussi Parce que Depuis tout à l'heure Elle reçoit Les petites filles Donc elle vous montre Comment Comment on fait La pâte à sel Et surtout Vous vous apprenez Avec elle Parce qu'on ne jette Plus rien Donc avec les bouchons On peut faire des fleurs On peut faire Des panneaux Comme vous voyez Avec les papiers toilettes On en jette Des tonnes tous les jours On peut faire Des pinceaux Pour les tout petits Et puis d'autres choses Que vous découvrirez Sur son stand Donc Léa Sa fille Qui est très impliquée Écologiquement Et donc après Les avoir rencontrés Vous ne jetterez plus rien Vous apprendrez Comment transformer Un simple rouleau papier L'atelier espace vert Donc est représenté Par M. Chopin Donc avec les déforestations Que nous connaissons Comment redonner Un peu de souffle A notre planète Avec quelques arbres Toutes ces questions Trouveront réponse Au stand M. Chopin Voilà Et je le rappelle Sur les panneaux bleus Là-bas Vous avez l'affiche Qui s'appelle Charlotte Kim J'aimerais Chers auteurs Que vous dédicaciez Cette affiche Que l'on puisse lui remettre Ce soir Avant qu'elle s'en aille Faites-lui une petite dédicace Pour la remercier A droite Donc nous avons mis en place Une toile de 6 mètres Sur le thème De Sauvons la planète Donc je remercie Jean-Marc Latapy Qui a fabriqué Les pochoirs Donc vous êtes invités Petits et grands A aller à son contact Donc vous laisserez Votre trace Sur le padron Et ensuite Pour finir Nous avons avec L'accord de la mairie Du père Castro Vous voyez affiché Des réalisations De graveurs Aujourd'hui nous en avons 4 Je vous invite A aller les voir aussi Ce sont des artistes A part entière Pour moi Donc ces oeuvres Qui sont sur Que vous trouverez Sur les Sur l'église Sur les murs de l'église Resteront Donc Une dizaine de jours En place Voilà C'est une expo A ciel ouvert Que l'on a voulu faire Donc avec Madame Franck Sur ce Écoutez Je vous souhaite Une très bonne journée De belles rencontres Et des achats Des achats Fluctueux Et je passe La parole Je pense A Un autre marraine Pas un marraine Non Un autre marraine Du bout de mes doigts Je t'adresse mes notes A toi qui es si loin de moi A qui pourtant je veux penser A qui pourtant je veux penser Écoute ma musique Écoute sa rythmique Elles sont le lien Et le chemin Pour nous deux musiciens Elles sont le lien Et le chemin Pour nous deux Pour nous deux musiciens Du bout de mes doigts Je t'adresse mes accords A toi qui es si loin de moi Mais si présent pourtant Mais si présent pourtant Écoute ma musique Elle sait être tonique Mais aussi parfois mélancolique Voire romantique Elle est le lien Et le chemin Pour nous deux Pour nous deux musiciens Pour nous deux musiciens Du bout de mes doigts Je t'offre Je t'offre cette mélodie A toi qui es si loin de moi Mais si présent pourtant Mais si présent pourtant Écoute, écoute ma musique Écoute sa rythmie Elles sont le lien Et le chemin Pour nous deux musiciens À tous nos rendez-vous Manqués Elles sont le lien Et le chemin Pour nous deux À tous nos rendez-vous Manqués Elles sont le lien Et le chemin Pour nous deux À tous nos rendez-vous À tous nos rendez-vous Manqués Voilà, nous écoutons maintenant les discours de la marraine de ce 20e salon du livre de Saint-Laurent Madame Jocelyne Mas Ensuite, l'intervention Du maire de la ville Bien entendu Monsieur Ségura Et également En fin de partie Le discours de Monsieur Lionel Lucas Député des Alpes-Maritimes Suppléant De Madame Trastour Qui n'est pas là aujourd'hui Et donc bien sûr Le maire de la ville De Villeneuve-Loubet Présent donc Également Monsieur Lucas Au côté de Monsieur Ségura Aujourd'hui Voilà, nous écoutons Ces trois discours Merci à vous tous D'être là aujourd'hui Et merci aussi Au Québec Et c'est pour moi Un plaisir et un honneur D'être la marraine De ce soir Et en plus C'est un honneur D'autant plus Fort pour moi Parce que je suis Citoyenne à vie De Saint-Laurent-Loupart Puisque j'ai eu La médaille de la ville Et à travers moi Tous mes compatriotes Sont honorés Ça leur m'était Un mieux en ce moment Ma première Ce salon est un salon Des plus chaleureux Et le plus chaleureux De la ville Un grand bravo A Monsieur Porteron Et à tous ceux Qui l'ont aidé Merci Voilà Et à tous ceux Qui l'ont aidé A faire de ce salon Un moment convivial On s'y sent Comme enfermire Et pour nous C'est très important Parce que Comme vous avez vu D'être Dans notre pays Notre famille Et beaucoup Sont morts là-bas Donc pour nous C'est très important De se retrouver Dans cet esprit de famille Ma première chance A été d'avoir De merveilleux parents Avec mon parent Et s'ils ne m'ont pas Laissé de grand chose Puisque l'histoire Les âge était hors de chez eux Ils m'ont donné Tout leur amour Leur sens du devoir accompli L'amour du prochain Sans préjugés L'amour de la nature Et des animaux Ici une petite parenthèse J'ai dû laisser mon chien Athos Huit ans Sur le quai d'Alger Quand on est parti On nous a dit Trop grand Trop gros Vous ne montez pas Avec le chien Donc il est resté En bas de la passerelle Donc j'ai écrit son histoire Et l'histoire De la famille Arquet Qui l'a repénie Vous avez cette histoire Sur le temps L'arrivée de votre vie Mes livres sont une ode Et à mon pays Qui est si cher à nos cœurs Comme les échanges Plantés dans notre cœur Et aussi à mon pays D'adoption La Côte d'Azur J'ai habité 15 ans A Saint-Laurent-du-Var D'abord à Montalène Chemin à Finestoc Et après à Louis-Ravé Je voudrais que mes livres Soient un message d'amour Et de foi en l'homme Qu'ils éclairent les consciences Et qu'ils témoignent Que malgré les vicissitudes De la vie La vie est belle Et mérite d'être vécue Je voudrais aussi Remercier toutes les mamies Qui nous régalent De leur spécialité Et qui sont toujours Fidèles au poste Avec leur bonne humeur Et leur caractérisation Je remercie aussi Les torts de l'affiche Que je trouve très belles Vous connaissez moins Et je vois Le regard inquiet L'objectif Les couleurs Le devenir de notre planète Aujourd'hui Vous avez la chance D'être parmi vous Et puisque ce salon A un court thème Sauvons notre planète J'appelle à une prise De conscience collective Souhaitons que cela Pénètre toutes les consciences A l'opposé par exemple De celle de M. Trump Qui nie l'évidence Notre magnifique planète Mérite nos efforts Pour que nous allions Intactes Vers les meilleures conditions A nos enfants et petits-enfants Car nous n'en sommes Que des locaux Je vous remercie Je vous remercie Et c'est là C'est parce que A Saint-Laurent-du-Var Nous sommes très sensibilisés Aussi sur tous les sujets Et bien naturellement Notre planète Est un enjeu majeur En tout cas Je voudrais remercier Les élus autour de moi M. le premier adjoint Les adjoints Les conseillers municipaux Bien naturellement Vanessa Séguen La binôme Le conseil départemental Où je suis son binôme En fonction des conditions Le maire de Saint-Janet Mon ami Jean-Michel Sanpéré Et son épouse Qui est par ici Nicole Et bien entendu Le député Lionel Lucas Qui nous fait l'honneur Comme d'habitude De venir ici A la commune de Saint-Laurent-du-Var Chez lui Pour des manifestations De Saint-Laurent-du-Var En tout cas Merci M. le député Merci Lionel D'être là Comme d'habitude Je pense qu'il veut dire Un petit mot Un petit peu Il va dire bonjour après Voilà En tout cas C'est important pour nous D'être réunis Ici Sur cette belle place Avec ce magnifique soleil Vous parlez de culture Et je voudrais excuser Nathalie Franklin Notre adjointe à la culture Qui pour des raisons Professionnelles En vacances N'a pas pu venir aujourd'hui Avec nous Mais en tout cas Elle vous transmet Toutes ses amitiés Je voudrais remercier aussi Nos intervenants Tout à l'heure J'étais avec certains Et dont je vous remercie aussi La Cassandra Par exemple L'éditrice de Gatière Pas très loin de chez nous Et je vous recommande D'aller voir son stand Comme je vous recommande D'aller dans tous les stands Ici Tout à l'heure Je parlais aussi Avec J'ai expliqué Qu'il allait prochainement Écrire un livre En l'intitulant Le miraculé Suite à un accident Qu'elle a eu Et qu'aujourd'hui Elle se retrouve en vie Donc Elle remercie Le ciel Et le prochain livre Ce sera le miraculé Donc Vous voyez C'est très intéressant Ça part De la spiritualité Au sujet Plus 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 De la mémoire L'Algérie Merci pour Ce témoignage Aux parents Vous savez que nous sommes Très sensibilisés Ici A Saint-Laurent-du-Bas De garder cette mémoire Et nos traditions Et puis je voudrais Remercier aussi Jean Sicardi Il est où ? Parce que Est-ce que vous le connaissez ? Oui ? Non ? Oui ? Voilà Venez Venez Il y a une biographie Quand même Qui est très intéressante Parce qu'il est quand même C'est un phénomène Il a tout fait Il a écrit Il a fait des pièces de théâtre Il a animé Des sketchs aussi Avec Cernat C'est ça ? Venez Venez à côté de moi Dites-nous un petit peu Votre parcours Vous voyez On est entre nous Ce n'est pas un discours Officiel Mais dites-nous un petit peu Votre parcours Qu'est-ce que vous avez fait ? Moi je fais Jacques Marquand Sinon j'ai fait beaucoup de choses Puisque j'ai fait surtout des études C'est-à-dire normal Et après deux écoles Et puis ça m'embêtait Et j'ai voyagé dans le désert pendant deux ans Et j'ai sorti sept livres sur le désert Et après j'ai fait mon métier d'universitaire Et puis mon métier d'écrivain Tout bêtement Oui j'ai écrit des films Des pièces de théâtre Des ouvres à jeunesse Et après j'en suis mis au roman Et je ne quitte plus le roman Le dernier Le dernier Le Gis d'Abidia Et Ben il est sorti au mois de mars Et c'est un livre de A la fois un livre noir Mais à la fois un livre d'aventure Et Voilà Et je vis dans la Haute merveilleuse En tout cas on peut vous applaudir Comme on peut applaudir Tous les gens que nous avons aussi Guillaume De Mio Je ne sais pas où il est On l'a peut-être cité tout à l'heure Il est où ? Voilà Venez 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 Voilà A 30 ans Vous avez déjà plusieurs vies Vous avez été pâtissier Vous avez été coach Énergéticien Après une expérience de proximité De la mort à 25 ans Qui a bouleversé votre vie Vous pouvez nous en dire deux mots ? Bonjour à tous Effectivement Déjà quand j'étais petit J'avais des perceptions Particulières J'étais médium Et J'en ai pas parlé Enfin là ça me touche quand j'en parle Parce que c'est pas le genre de choses Que je pouvais partager autour de moi Parce que bon J'aurais terminé avec une camisole de force Assez rapidement Et j'étais déjà pleinement conscient Du monde Du monde environnant Et donc j'ai décidé d'être D'être pâtissier Pour passer à la A la transformation De tout ce que j'avais Dans le coeur Et dans la tête Dans la matière Et en fait Je me suis retrouvé A l'âge de 25 ans Avec une maladie incurable Et j'ai fait un traitement Expérimental Auquel j'ai fait une mauvaise réaction Qui m'a Qui m'a tué Là je suis encore ému Et Donc je me suis retrouvé Il devait me sauver la vie Et puis en fait Il m'a rendu tétraplégique J'ai fait ce qu'on appelle Une expérience de mort imminente Et en fait Moi qui étais hanté Par la mort C'est un grand mystère En fait je me suis senti Quand je me suis réveillé Le lendemain matin Je me suis senti en fait En vie Dans ma mort Et j'avais jamais été aussi mort Que dans ma vie Donc c'est là où je me suis dit Je me suis réveillé Avec de grosses séquelles corporelles Je pouvais plus marcher J'avais 4 hernies discales Et plusieurs pincements discos Et Donc dans le domaine de la santé On me disait que j'étais foutu Et Donc j'ai cru en moi en fait J'ai changé Je me suis dit Non en fait Là j'ai J'ai vécu quelque chose Qui va me permettre peut-être D'ouvrir mon esprit Et J'ai gardé ça pour moi J'étais Donc ce qu'on appelle Miraculé Et Donc ça fait peur autour Mais J'ai réalisé que le miracle Il existait Parce qu'il y avait Il y avait l'ignorance aussi Sur beaucoup de choses Beaucoup d'aspects Dont la spiritualité Qui est Qui est en train de s'incarner De plus en plus malgré tout Et ça tout le monde Tout le monde le ressent Ou tout le monde le dit Et Et voilà Moi c'était un partage du coeur Pour Voilà pour Pour témoigner de ça Pour montrer que Peu importe l'âge Chaque être humain En fait Au moment où il vit Est Juste un être à part entière Qui a beaucoup de choses A apporter En fait Si tout ce qu'on vit à l'intérieur On ne le partage pas En fait Je ne vois pas vraiment De réelle raison De vivre Et là comme Le thème du jour Le thème du jour Et du salon Est juste extraordinaire C'est ce que je partage Dans mon bouquin Qui est vraiment Un message d'espoir Où On peut voir les choses De manière individuelle Et peut-être dans un futur De manière plus collective Mais d'apprendre à se connaître Nous même avant Avant de vouloir Aider les autres Prétendre d'aider les autres Et moi Ça me travaille Même encore actuellement Donc voilà Donc merci Oui merci pour ce témoignage Et comme vous le dites Très justement On est maître absolu De notre vie Voilà En tout cas Voyez ça nous rendu rare Nous sommes quand même À porte de la culture Je rappelle quand même Que nous avons reçu Au mois de mars Bernard Pivou Et Brigitte Fossé Au mois de juillet On continue Par ce magnifique festival Il y aura d'autres rencontres À Saint-Laurent-du-Var En tout cas Profitez de cette journée On remercie Jamais Et on le dit très souvent Mais je crois Que c'est important De le dire Que les bénévoles Du comité de sauvegarde Du village Ont un travail Vraiment Exceptionnel Donc je voudrais encore Une nouvelle fois Les remercier Parce que tout à l'heure Vous allez profiter Des agates C'est un moment important Pour Saint-Laurent-du-Var C'est le début Des manifestations De la saison On commence par Ce festival du livre Merci monsieur le député Merci à tous Et profitez Et de cette magnifique journée Je finirai par Parce que je vois mon collègue Mon ex-collègue policier Aussi Et écrivain Ici Et il y a Des très bons romans policiers Avec de belles aventures En tout cas Régalez-vous Et surtout profitez De Saint-Laurent-du-Var Et de ce comité De sauvegarde du Vieux Village Et de ce beau Vieux Village Merci à toutes et à tous Je vais être des nôtres Ce matin Mais qui m'a chargé De vous transmettre Un petit mot amical De soutien Et j'étais très heureux En fait De la remplacer Pour la circonstance Et d'y venir aussi Comme Laurentin d'origine A une certaine époque Et donc Pouvoir féliciter Le comité de sauvegarde Du Vieux Village On a dit Qu'il avait 42 ans Vous ne les faites absolument pas C'est ça qui est magnifique Et en tout cas Sa présidente Et toute son équipe Je veux vraiment la féliciter Parce que je sais d'expérience Moi aussi comme maire Ce qu'est l'organisation D'un salon du livre Et nous nous passons Par une société Rémunérée à cet effet Donc faire en sorte Que ce soit une association Avec des bénévoles Qui puissent concocter Ce salon Qui permet aux auteurs De se rencontrer De rencontrer un public Et de profiter D'une belle journée Autour du thème De la lecture Qui est quand même La chose la plus formidable Dans l'histoire de l'humanité Et on ne s'en rend pas compte C'est ce qui nous sépare D'une part de l'animal Qui est un être vivant Et qui nous sépare surtout De la barbarie Toutes les dictatures Commencent par brûler les livres Et la barbarie de notre époque Détruit tout ce qui ressemble Tant soit peu A la culture Voilà pourquoi Vous devez savourer La chance exceptionnelle D'être encore dans un pays Où on écrit librement Où on peut lire librement Subir des critiques Pas toujours librement Ça c'est une autre affaire Parce que le prêt-à-penser Il existe aussi Et le formatage Des cerveaux On les connait bien Mais ça ne fait rien Il y a une capacité De résistance populaire Qui fait que Vous ne laverez pas Le cerveau Des gens Qui ont lu Et ça c'est De ce point de vue là Pour Saint Laurent du Bar Elle est la porte De la culture aujourd'hui Mais elle porte aussi Quelque part Toute cette journée Eh bien Les couleurs De la liberté Et ça Ça n'a pas de prix Donc merci à la municipalité Et merci au Vieux Village Merci Lionel Et pour conclure Je vous donne rendez-vous Le 12 septembre Sur l'Espenade des Goélands Où il y aura La journée de la culture Le forum de la culture Donc venez nombreuses Et nombreux A cette belle journée Profitez maintenant De nos écrivains Et je vous donne rendez-vous A l'apéritif offert Par le comité de sauvegarde Du Vieux Village Merci à toutes et à tous Voilà nous arrivons au terme De notre émission radio En format vidéo Reportage VIP Spécial 20ème édition Du salon du livre De Saint Laurent du Var Comme vous l'avez vu Merci à nos intervenants Alors comme je vous l'ai dit On n'a pas pu interviewer Tous les auteurs Mais enfin En tous les cas Il y a les élus Les organisateurs Qui ont parlé En règle générale De tout le monde On a essayé d'oublier personne Même si on n'a pas cité Les noms de tous les auteurs Mais dans l'idée générale Tout le monde a été cité De la plus jeune 14 ans Jusqu'au plus ancien En passant par l'auteur Qui a une trentaine d'années Etc Voilà donc Belle émission aujourd'hui Reportage VIP Sur ce salon du livre De Saint Laurent du Var Bien sûr Le thème C'était Sauvons la planète Alors Sauvons la planète Vous avez quelques photos Dans notre diaporama Notamment sur la récup Sur la récup Sur la récup Les ateliers de récupération Qui étaient faits Donc pour les enfants Aujourd'hui Et beaucoup en ont profité Atelier Peinture Chocolat Atelier Dessin Et atelier Pâte à sel Voilà C'était très sympathique Merci à tout ce comité De sauvegarde Du vieux village Qui est partenaire De notre radio RVPB D'avoir organisé Cette 20ème édition Et merci également A notre deuxième partenaire Les éditions RIC Qui étaient présentes Avec leurs auteurs Entre autres Dans cette 20ème édition Du salon du livre Voilà C'était Jérôme Depuis Reportage VIP Pour ce salon du livre 2017 En ce 26 août Merci à tous De nous avoir suivis Sur notre antenne Et à très bientôt Sur le www.vipradioonline.fr Sous-titrage ST' 501